L'analyse a montré une dégradation de ce produit dans les urines de Stéphane, ce qui est quelque chose de tout à fait normal. Il faut savoir que la codéine, lorsqu'elle est métabolisée, va se transformer en morphine pour 10%, en moyenne, pour 10% de sa quantité. Cette déméthylation arrive pour tous les individus et il est donc tout à fait normal que l'on ait retrouvé dans les urines de Stéphane une faible quantité de morphine. C'est un peu stressant, mais surtout pour ma famille qui est en Angleterre et ma femme, mais moi je vais garder la tête haute parce que je n'ai rien fait. Je vais attendre et dès que ça reprend, je vais rejouer. Au départ, la procédure est tout à fait normale. C'est-à-dire que Stéphane a un contrôle antidopage. Il est donc retrouvé dans ses urines un produit de dégradation, qui est un produit que l'on connaît, et la Ligue nous demande des explications. Donc, explications que Stéphane et moi avons données, c'est-à-dire on nous demandait des explications concernant la dose de produit utilisé. Donc, on a envoyé une lettre recommandée en spécifiant qu'effectivement, au-delà du jour de la finale, il avait utilisé ce produit les jours précédents. Et j'ai été surprise dans le sens où je pensais que c'était terminé, puisqu'il s'agit d'un produit non interdit, pour lequel on a spécifié par lettre recommandée les doses utilisées. Personnellement, j'ai été très, très, très étonnée hier soir de savoir qu'il était suspendu. Je trouve dommage qu'on soit là aujourd'hui, parce que lui ne le mérite pas, puis nous non plus. Ce qu'on regrette, c'est que les instances ne fassent pas leur travail de façon, je dirais, non médiatique. On fait beaucoup de tapage pour des choses qui n'en valent pas le coup. Moi, j'ai été mis d'espoir pendant deux ans. Je disais à Stéphane, des cas comme ça, j'ai dû régler 20, quoi. Ou à la sortie, il n'y avait rien. Je crois encore une fois que le service après-vente, il devait être assuré par les gens qui nous ont envoyé ce courrier. C'est ce que je leur disais hier. Ce n'est pas à nous à intervenir à chaque fois comme si on devait se justifier de quoi que ce soit. Ce sont des produits autorisés qui sont pris. Et vous comprenez bien que moi, en tant qu'ancien secrétaire d'État au sport, j'ai fait en sorte que la loi contre le dopage à l'eau buffée soit améliorée, et que je ne tolérerais jamais dans n'importe quel club le dopage, tout simplement. Quand je suis arrivé, je leur ai dit, écoutez, il y a deux choses sur lesquelles je serais intransigeant. C'est l'éthique. Ce que vous retransmettez à l'extérieur du club, vous représentez le club. Et deuxièmement, c'est le dopage. Le premier qui sera pris pour dopage, il dégagera. Voilà, c'est simple. Les choses, elles sont simples. Mais je comprends la détresse aussi de Stéphane, parce qu'hier, je me suis énervé avec Robert-Antoné au téléphone, parce que ça ne m'est jamais arrivé en tant que sportif. Mais si ça m'est arrivé, je comprends que l'athlète qui n'a pris que des produits autorisés, parce que ni Stéphane ni moi ne sont médecins, quand on en a le dos, on me demande au médecin, d'accord, qu'est-ce qu'on doit prendre. Voilà. Et après, quand il vous arrive ça, je trouve que c'est regrettable pour le sportif. Voilà. Vous suspendez des gens jusqu'après le premier match de championnat, vous vous rendez compte de ce que vous faites un petit peu. Encore une fois, je trouve que c'est tout sauf professionnel. Le club, ce n'est pas que nous, quoi. Donc, on se doit d'abord de montrer que tout est clair. C'est ce que vient de faire Pascal. Et après, quand même, de faire en sorte que l'autre joueur, il joue, à partir du moment où il n'y a rien, quoi. On ne peut pas dire, non, il ne jouera pas le premier match, parce que peut-être, etc. Non, non. On est dans un monde professionnel, il faut que quelque chose soit carré et que les réponses soient carrées.